Aujourd'hui je me suis lancé un petit défi, voir si c'est possible, de faire une vidéo très stylée, très dynamique en utilisant que des quick shots de DJI. Du coup, je teste ça tout de suite. Salut les gars, aujourd'hui je vais vous montrer quelques idées pour exploiter à fond les quick shots de nos drones DJI et pour arriver à créer ce genre de petite vidéo très rythmée. Alors c'est vrai de base, je ne suis pas un très grand fan des quick shots, j'ai toujours trouvé ça un petit peu trop débutant, très limité. Mais je m'en rends compte quand même depuis pas mal de temps, depuis une petite année, qu'en fait, en exploitant un peu mieux les quick shots, en y pensant un petit peu plus, on peut faire des petits trucs très stylés. Ça fait quand même une ou deux vidéos que je fais sur la chaîne où en fait je vous dis d'utiliser les quick shots pour telle et telle mesure. J'avais fait cet effet là avec le quick shot, j'avais montré également quelques plans selfie très pratiques à faire en quick shot. Voilà, donc en fait le quick shot, petit à petit, je change d'opinion un petit peu. Et là, avec cette nouvelle vidéo, très clairement, je commence à devenir beaucoup plus fan des quick shots, à trouver que c'est une bonne solution pour ne pas se prendre la tête, pour faire des trucs assez efficaces, rapides, notamment avec les nouveaux quick shots qui sont apparus il y a quelques mois, je ne sais même plus quand, les Boomerang, les Asteroids. Voilà, bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette petite séquence que je viens de faire au tout début. Et on va parler plus globalement de la pertinence des quick shots, comment ça servir pour que ça soit assez cool dans vos vidéos. Bon alors, avant de parler de tout le potentiel qu'on a avec les quick shots, on va quand même les remettre un petit peu à leur place, malheureusement. Les quick shots, ça reste quand même des plans un petit peu limités, pour des usages assez précis. Avec, on ne peut faire que quelques plans, toujours à peu près les mêmes mouvements, et toujours sur un sujet précis, que ce soit toi ou que ce soit un autre sujet. Pour des petites vidéos surrythmées, comme on vient de voir dans l'intro, avec en fait pas mal de plans très rapides, très courts, dans un but de se montrer soi-même dans un paysage, là ça fonctionne bien. Également, ils peuvent être très pratiques dans les vidéos de voyage, quand tu veux faire en fait 2-3 petits plans pour te montrer justement là où tu es actuellement. Ça ne va pas remplir 100% de ta vidéo, mais ça peut illustrer en fait à quelques moments, il va falloir en fait mêler les quick shots avec tous les autres plans. Donc voilà, une vidéo assez longue, 100% en quick shots, ça non, ça va être quand même très vite ennuyeux, tout simplement. C'est plutôt pour des cas un petit peu particuliers, mais le potentiel, il est là. Alors les quick shots, c'est comme n'importe quel autre plan. Déjà, pour qu'il soit réussi, il faut que tu trouves le bon spot où voler, tout simplement. Pour réaliser une petite vidéo, comme tu viens de le voir dans l'intro, ce qui est important, c'est là où tu te situes toi personnellement. Dans ces cas-là, il faut choper un décor où tu es bien mis en valeur, typiquement en fait sur un sommet d'une petite montagne, d'un puits, d'une colline, peu importe. Voilà, un endroit en fait où tu vas pouvoir être bien distingué par rapport à tout ton décor, qui est assez immersif, où tu as quand même pas mal de hauteur, qui est un minimum spectaculaire. Et surtout, un sommet comme ça, déjà un, c'est très prenant. Toi, tu es vraiment isolé dans le décor. Et puis, tu vas pouvoir vraiment jouer avec la hauteur du drone, faire des plans très en hauteur, ou faire des plans vraiment limite plus bas que toi, étant donné que tu es sur un sommet et que du coup, ton drone, en l'éloignant un petit peu, il peut être plus bas que toi. Donc ça, c'est le premier point le plus important pour bien réussir des plans quick shots. Trouver vraiment le bon spot, pas forcément le plus épique du monde, mais un spot qui te met toi en valeur, ou au moins le sujet que tu veux filmer. Ici, par exemple, je ressors assez bien dans le paysage, il y a de quoi s'amuser. Les quick shots vont être assez intéressants. Alors qu'ici, à l'inverse, il n'y a pas vraiment de relief, faire des plans autour de moi a beaucoup moins d'intérêt. Ensuite, une fois que tu es en place, tu vas pouvoir faire décoller ton drone et te rendre dans le mode quick shot. A droite sur DJI Fly, on a donc les différents modes de vol. En descendant un peu, on va retrouver le mode quick shot. Alors ici, il faut faire attention, les quick shots ont leurs propres réglages vidéo. Regarde. De base, avant de rentrer dans le mode quick shot, je suis en 4K à 25fps. Et en EV, je suis à moins 0.3. Et hop, dès que je passe dans les quick shots, les réglages vidéo changent. Je suis maintenant en 4K à 30fps. Et en EV, 0. Les quick shots ne conservent pas automatiquement les réglages que tu as appliqués dans le mode vidéo normal. Ils ont leurs propres configurations séparées. Alors tu peux bien sûr changer les réglages. Ici, étant donné que je tournais une vidéo pour Insta, je suis resté en 30fps, c'est mieux pour Instagram. Mais sois bien vigilant là-dessus, notamment pour la première fois. Souvent, les quick shots sont de base en HD, alors qu'en réalité, tu peux tout à fait tourner en 4K. Yes, tu as été vigilant sur les réglages caméra. Maintenant, et bien tout simplement, tu vois que tu as plusieurs quick shots disponibles. Pour la petite vidéo dans l'intro, tu vas tout simplement tous les lancer individuellement. Tout bête et tout simple. Le premier, droney, c'est celui qui part de toi pour reculer et monter afin de dévoiler tout le paysage. Sur celui-ci, tu peux modifier l'éloignement max du drone, de base à 30m. Moi, j'aime bien le passer à 40m. Le drone va donc reculer jusqu'à qu'il soit à 40m de moi. Même si ce n'est pas toujours utile, ça laisse plus de possibilités au montage au cas où. Alors, je l'avais déjà évoqué dans cette vidéo, les quick shots ont de base une image assez touriste, dans le sens négatif du terme. Pour une vidéo plus cinématique, afin d'éviter ce côté trop selfie, en particulier pour ce quick shot droney, je te conseille vraiment de te mettre face au joli paysage avec le drone dans ton dos. Ça va faire beaucoup plus silhouette qui contemple le paysage, plutôt que touriste qui regarde la caméra. Et ensuite, tu lances le droney. Deuxième quick shot à faire impérativement, le quick shot cercle. Alors, le quick shot cercle, je trouve que c'est vraiment le plus intéressant pour plein de raisons différentes. Déjà, pour une question de pilotage, faire un plan en arc de cercle parfait, ce n'est pas si simple du tout. Alors que là, avec le quick shot, tu es sûr qu'il va le réussir. À partir du moment où il t'a bien ciblé toi, il a bien ciblé ton sujet, il va faire un 360 autour de toi, tranquillement, assez facilement. Donc ça, pour tous ceux qui galèrent à faire des plans en arc de cercle, le quick shot cercle, servez-vous-en tout le temps, vraiment. Ensuite, ce qui est trop bien, c'est que tu peux le faire à gauche ou à droite, comme tu le souhaites. Et surtout, notamment quand tu es au sommet d'une montagne comme ça, tu vas pouvoir en fait varier la hauteur. Et c'est là où en fait, tu vas pouvoir vraiment créer des plans très stylés avec ce quick shot cercle. Pour cette petite vidéo intro, j'ai fait pas moins de trois quick shots cercle. On peut vraiment varier pas mal avec eux. Pour commencer, un assez classique, en hauteur, assez loin, pour filmer tout mon environnement, en partant par la droite. Et ensuite, deux autres bien plus prenants, à ma hauteur, en partant sur la gauche cette fois-ci. Regarde comme d'un coup, le plan devient beaucoup plus captivant, juste parce que le drone est à ma hauteur. Un assez loin où je suis en silhouette comme ça, et l'autre en plus gros plan comme ici. Alors, pour les plans à ma hauteur, encore une fois, je trouve que le passage dans mon dos est bien plus captivant que face à moi. Donc ici, pour le coup, je commence avec le drone face à moi, comme ça le drone va bien passer nickel dans mon dos durant tout le plan. Au final, on fait trois fois un quick shot cercle, mais en jouant avec la hauteur, l'éloignement et le sens de rotation, on a trois styles différents avec lesquels on va pouvoir s'amuser au montage. Ensuite, on a deux quick shots assez proches, la spirale et le boomerang. Eux aussi, ils vont tourner autour de nous, mais en s'éloignant en même temps. Ça va être assez cool pour créer des changements de valeur de plan. Dans mon petit montage, le plan spirale est important, c'est le premier de la séquence. Il m'a permis de créer un effet d'éloignement successif par rapport à moi, tout en variant la perspective et le décor grâce à la rotation. Et enfin, le dernier quick shot, l'astéroïde. Alors lui, il est vraiment atypique. Il recule et prend pas mal de hauteur pour former un rendu sphère 360. Alors, à la fin du quick shot, il prend une série de photos à 360 degrés, donc il demande un petit peu plus de temps. Je ne suis pas bien sûr qu'il soit très pertinent au sein d'une vidéo de voyage classique, mais pour une petite vidéo rythmée comme celle de l'intro, il est juste génial pour la fin. Alors, dans cette petite vidéo, il n'y a que le quick shot fusée dont je ne me suis pas servi. Ce quick shot qui part complètement à la verticale. C'est en réalité un quick shot également que vous pouvez utiliser. Moi, c'est juste que je savais que là où j'étais, ce n'était pas très intéressant. Il vous faut en fait un décor où, vu d'en haut, vraiment à plat, en deux dimensions, ça va être assez joli. Typiquement, si vous avez une route, un chemin de fer, une bordure d'arbre ou quoi, qui est assez jolie, assez cinématographique à filmer en 2D, vraiment, à plat. Là où j'étais, moi, je savais que ce n'était pas très joli, donc je ne l'ai pas fait. Mais en réalité, si vous, c'est joli, faites-le aussi. Au final, pour cette petite vidéo, j'ai fait 9 quick shots. Centrez-en-moi parce que c'était le but de la vidéo. Mais avec les quick shots, tu peux également choisir un autre sujet pour varier encore plus. Avant de lancer le plan, tu dois sélectionner le sujet. Si tu es à l'image et à ses proches, de base, DJ Fly va t'indiquer avec ce plus, histoire de te cibler. Mais avec ton doigt, tu peux aussi entourer n'importe quelle zone pour que le quick shot cible plutôt un autre sujet. Ça peut être très utile pour, par exemple, faire un plan en arbre de cercle autour d'un décor. Alors après, chose très importante, ici, mon défi était de faire une vidéo 100% quick shot pour montrer le potentiel de ces plans. Mais de ton côté, cette contrainte est assez inutile. Selon le spot, n'hésite vraiment pas non plus à faire des plans manuels selon tes idées. Par exemple, ici, au même endroit, pour bonifier ma vidéo, ce plan-là, en pilotage manuel, apporterait un vrai plus. Ok, tu as fait tous tes plans quick shot, c'est bon. Tu as pu voir un petit peu ceux qui étaient vraiment les plus intéressants. Alors, si tu veux juste illustrer de temps en temps une petite vidéo de voyage avec quelques quick shots par-ci par-là. Dans ces cas, rien de plus facile, tu les prends et tu les mets dans ton montage. Ça, c'est ok. Si par contre, tu veux faire une vidéo intégrale quick shot comme on vient de le voir dans l'intro, eh bien là, on passe à la partie montage. Tu vas voir qu'il y a quand même un petit peu de taf. Mais avec des quick shots, on fait quand même une petite séquence très stylée. C'est parti, montage. Ok, on se retrouve du coup directement sur l'ordinateur, sur le logiciel de montage. Alors ici, j'utilise Première Pro, mais en réalité, peu importe, sur Filmora, sur DaVinci, sur Final Cut, c'est également possible. Je ne vais pas vous faire un tuto en temps réel sur comment créer cette petite séquence. Je vais plutôt vous montrer tous les petits effets que j'ai appliqués à cette séquence. Toutes vos vidéos vont être très différentes les unes des autres. Ça dépend bien entendu des plans que vous allez tourner et surtout, ça dépend du premier point essentiel, de la musique que vous allez choisir. Pour ce genre de vidéo, la musique, c'est vraiment le truc le plus essentiel à choisir au tout début, avant même de commencer le montage. Parce qu'en fait, tout le montage va être basé sur le rythme de la musique. Alors ici, les styles qui marchent bien, c'est plutôt des styles hip-hop, comme vous avez vu dans l'intro. Voilà des musiques, ce n'est pas forcément du rap, mais c'est plutôt des musiques un peu urbaines, comme ça. Parce que tu as un rythme très élevé avec beaucoup de percussions, ça répond bien pour des montages très dynamiques, avec beaucoup de vitesse, etc. Donc moi, la musique que j'ai pris pour cette intro, c'est une musique que j'ai trouvée sur Epidemic Sound. C'est une plateforme musicale, c'est celle que j'utilise moi, c'est des abonnements payants. Mais en réalité, vous, vous pouvez prendre n'importe quelle musique, si notamment vous voulez partager ça sur Insta ou même en privé. Vous pouvez prendre des musiques qui ne sont pas du tout libres de droit, vous faites vraiment ce que vous voulez. Alors ici, on est sur ma séquence de montage. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, tous les plans sont vraiment très courts, c'est vraiment ça en fait qui est important. La majorité des plans ne dure même pas une seconde. Ce qui est cool aussi, c'est d'avoir quand même des plans de durée différente selon la percussion de votre musique. Par exemple, mon premier plan, vous pouvez le voir, il est beaucoup plus long que les autres plans. Ça, c'est quelque chose qui est chouette. Alors justement, on attaque. Je vous avais dit, mon premier plan, c'est le plan spirale que j'ai fait. Donc ce plan-là, où le drone tourne autour de moi, tout en reculant en même temps. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait plusieurs effets d'accélération dessus. En gros, le premier style d'effet que j'ai fait quasiment partout sur toutes mes vidéos, c'est faire des variations de vitesse, notamment des variations où la vitesse ralentit d'un coup. Donc ici, au tout début, on a un plan qui est joué à 1000%. Ici, vous voyez que la flèche descend, hop, on passe à 100% de vitesse. Pour réaccélérer d'un coup d'un seul à 1000%, et pour de suite redevenir à 100% de vitesse. Ce qui fait des pauses en gros, ça fait des accélérations. Ça offre des points de vue successifs dans un même plan, c'est plutôt chouette. Donc je vais vous montrer comment on reproduit tous ces effets de vitesse là. Donc je rechope mon plan qui est ici. Je me suis créé une petite séquence là. Je le pose directement dans la table line. Donc ça, c'est mon plan en fait, sans aucune des modifications. Je crois qu'il est zoomé. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc de base, mon plan, on voyait, c'est un plan spirale comme ça. Et donc en fait, on va créer tout un style de vitesse, où du coup là, ça accélère, ça ralentit ici, ça réaccélère là, pour ralentir ici, pour ensuite de nouveau accélérer. Donc pour faire ça sur première, vous devez développer la vitesse progressive. Pour faire ça, vous faites un clic droit sur le FX que vous voyez ici. Modification de vitesse, vitesse. Maintenant, cette ligne là, vous voyez, cette petite ligne grise blanche là, elle va contrôler la vitesse de base. Elle est à 100% comme vous pouvez le voir. Ce que je vois au début, c'est que le plan soit vraiment accéléré pour ensuite ralentir. Donc je vais créer en fait un point clé, ici au tout début, peu importe où pour l'instant, en appuyant sur commande ou sur contrôle si vous êtes sur Windows. Et hop, ça crée un point clé. Du coup maintenant, cette première ligne ici, je peux la modifier séparément de celle-ci. Je la prends et je la mène tout 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 en haut à 1000%, c'est le maximum sur première. Et vous voyez maintenant qu'elle est un peu plus haute que la seconde. Donc là, mon plan sur la première image, j'ai joué à 1000% et puis d'un coup, il ralentit. Ce qu'on peut faire maintenant avec cette poignée, en fait, c'est décaler tout simplement la transition. Donc je prends par exemple la poignée ici et je vais l'étirer un petit peu comme ça. Et lui, je vais aussi la ramener là. Voilà, à peu près comme ça. Ce qui fait que sur trois images au début, je suis à 1000%, donc je vais très vite. Et d'un coup, d'un seul, en à peine deux images, je ralentis à 100%. Hop, ça fait en fait d'un coup un plan qui ralentit très rapidement. C'est assez prenant, assez captivant. Alors ensuite, ce qu'on va faire tout simplement, c'est le faire réaccélérer pile sur la percussion de la musique. Donc là, je vais reprendre ma musique ici. Je vais la recoller rapidement. Donc selon les percussions de la musique, je vais faire réaccélérer mon plan. Par exemple, ici, j'ai une percussion. Hop, je vais de nouveau créer un nouveau point clé. Et là, je vais remonter à fond ma vitesse. Tout en mettant aussi un tout petit peu de vitesse progressive en décalant mes petits points clés comme ça. Voilà. Là, je vais laisser une acceleration sur quelques images histoire d'avoir le temps de changer de décor. Et de nouveau, sur la prochaine percussion de la musique, là, on voit avant que le décor a changé. En fait, le drone est vraiment monté. Il a changé un petit peu d'angle de prise de vue. Et bien, je vais de nouveau recréer un point clé. De nouveau, baisser à 100% ma vitesse pour qu'elle redevienne normale, en fait, pour que ça ralentisse d'un coup. En mettant un peu de vitesse progressive comme ça. Et là, on se retrouve avec un effet qui est déjà créé. Voilà. En fait, on a du coup deux accélérations et deux freinages d'un coup. Ça rend le plan assez stylé. Alors, pour finir ce plan-là, et ça va être le cas pour tous les plans, ce qu'on fait pour créer beaucoup de rythme et pour, en fait, amener le plan d'après, c'est qu'on va décider où est le cut. Donc, ici, j'ai une percussion. Et ce qu'on va faire, c'est que juste avant, donc on laisse un petit peu sur 2-3 images en plus, on va de nouveau, en fait, accélérer à fond le plan juste avant de cuter. Hop, voilà. Vous accélérez un tout petit peu comme ça. Vous cuter ici. Et du coup, juste avant le cut, le plan va accélérer. Ça donne effectivement beaucoup d'élan pour le plan suivant. Donc, vous voyez, ces changements de vitesse, je les ai fait quasiment partout sur tous mes plans. J'ai les changements où je suis à vitesse à 1000%, puis à 100% d'un coup, etc. Deuxième effet qui marche assez bien, c'est l'effet boomerang. C'est pas le quick shot boomerang. Là, c'est un quick shot droney, tout simplement, que j'ai fait. Mais vous voyez, en fait, qu'il part et il revient. C'est tout simplement un effet reverse que j'ai fait. Donc, vous prenez votre plan. Je vais le reprendre ici. Vous l'appliquez. Alors, ce plan de base est très, très lent. Vous allez voir. Ce que j'ai fait, c'est que lui, je l'ai accéléré. Je crois que je l'ai accéléré à un pourcentage assez élevé. Je sais même plus si c'est 1000%. Ouais, si c'est 1000% à peu près. Vous pouvez même faire plus si vous voulez. Vous faites R ici. Et hop, vous pouvez encore raccourcir encore plus votre plan si vous voulez. On va faire comme ça. Donc là, vous avez votre aller. Et vous allez faire le retour, tout simplement. Vous allez faire un copier-coller de votre plan. Le mettre à la suite. Faire un clic droit. Vitesse durée. Vous faites inverser la vitesse ici. Et c'est bon. Vous avez votre boomerang qui est créé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux gros effets que j'utilisais tout le temps. Un petit effet de montage qui est un petit peu dérivé de la variation de vitesse. C'est le jump cut aussi que vous pouvez utiliser. Par exemple, ici, du coup, j'avais ce plan là en spirale. Hop, j'accélère. Je passe au suivant. Je réaccélère. Et en fait, ici, au lieu de re-ralentir d'un coup, j'ai jump cuté pour prendre la fin du plan directement. C'est toujours le même plan. C'est toujours le plan spirale. Et ici, j'ai fait un jump cut. Ce qui permet en fait de voir vraiment le plan final. Avec le cut, on a vraiment en fait un changement de décor. Donc ça, ça marche plutôt bien. Et vous prenez la fin du plan quand vraiment il y a tout un paysage à contempler. Donc là, on a un petit peu toutes les techniques de montage que j'ai utilisées. C'est toujours le même en réalité. Maintenant, ce qui importe énormément, c'est de travailler les transitions avec des petits effets. Je vous montre rapidement si je décoche toutes ces cases là. Et que je vous fais play. Vous voyez que le montage en fait, c'est beaucoup moins original. C'est juste une succession de plans. C'est pas incroyable. Ce qui importe, c'est aussi de rajouter énormément de travail sur les transitions, sur les passages un peu rapides. Donc là, il y a plusieurs effets différents. Je vais vous parler un petit peu du premier que j'ai utilisé. Qui doit être quelque part par là. Ouais, c'est celui-ci. Alors celui-ci, vous pouvez voir que, au moment de la transition, en fait, j'ai une aberration chromatique qui se passe. Alors, aberration chromatique, c'est tout simple. Je vais mettre par exemple ici pour le faire en même temps avec vous. Au moment de votre cut, ce que vous faites pour créer une aberration chromatique. Vous avez par exemple sur votre premier plan, dernière image, vous coupez. Vous mettez par exemple une ou deux images après le deuxième plan. Vous coupez également. Et ici, sur ces petits plans, quand on est coupé, vous allez rajouter l'effet aberration chromatique. Donc vous allez dans la fenêtre effet ici. Vous tapez AB, vous récupérez ici aberration chromatique. Et vous l'appliquez à vos deux plans. Ce qui fait que là, hop, on va être comme ça. Hop, vous voyez une aberration chromatique qui s'est créée. Et ça va faire en fait une transition un petit peu dégradée. Ça va apporter un petit truc en plus. Et des fois, ce que j'aime bien faire, pour faire vraiment une petite saute à l'image, c'est que je change un tout petit peu l'échelle. Vous voyez que l'échelle est à 55. Je vais passer par exemple à 53%. Ça fait un petit zoom. Et ici, par exemple, je vais faire ça à 52%. Par exemple, je cut ici. Je laisse l'aberration chromatique. Et je mets ça à 50%. Je mets qu'une seule image. L'aberration chromatique reste. Par exemple, la petite saute en zoom, elle a disparu. Voilà. C'est très léger, mais ça suffit. On a du coup une petite transition en aberration chromatique qui s'est créée. Ça, c'est plutôt chouette. C'est une des premières transitions que vous pouvez utiliser assez facilement qui ne nécessitent pas de rajouter des éléments sur première. Les autres transitions, il va falloir aller chercher des éléments séparés. Donc, des éléments que vous allez récupérer sur Internet. C'est par exemple pour tout ce qui est flair. Vous avez vu que j'ai souvent des flair en fait à l'image. Voilà. Par exemple, ceux-là, vous avez vu. Alors, ces flair-là, c'est des banques de vidéos que vous allez récupérer sur Internet. Vous pouvez en récupérer sur YouTube directement. Vous tapez par exemple overlay, film, burn par exemple. Donc, il faut taper des mots anglais plutôt pour trouver. Ensuite, vous téléchargez vos vidéos YouTube. En fait, ce sont des vidéos sur fond noir qui permettent d'être incrustées facilement. Et dessus, vous avez en fait des jeux de lumière qui se passent. Et donc ça, c'est très chouette pour faire des transitions. Je prends en fait mon film burn. Je le place au-dessus. Je le mets une ou deux images avant le cut. Pas plus. Alors, lui, de base, il est quand même très très lent. Donc là, comme je veux quelque chose qui est très rapide, ce que je vais faire, c'est que je vais l'accélérer énormément. Donc, vitesse, durée, vous mettez ça à 1000. Boom. Et même, vous réduisez ça à fond encore. Voilà, vous faites durer juste 4-5 images au moment de la transition. Alors, de base, c'est noir. Il n'y a pas d'incrustation. Donc, vous faites un double clic dessus. Vous allez ici dans option d'effet, opacité, mode de fusion. Vous changez, vous mettez écran. Et là, vous voyez qu'on récupère bien l'image derrière. Et hop, ça fait en fait tout un jeu de lumière qui passe entre les deux. Donc, ce que je vous conseille, c'est de télécharger plusieurs vidéos comme ça de overlay, de superposition, de flair, de lentilles, tout ça, qui passe. Parce que ça marche plutôt bien. Et pour éviter en fait que ce soit toujours le même qui passe. Par exemple, ici, j'ai un flair vraiment très blanc qui passe à l'image. Ici, vous voyez qu'il est rouge complètement. C'est un indifférent. Ça marche plutôt bien aussi. Alors, celui-ci est très cool aussi. Parce que c'est un film overlay un peu 8 mm. C'est-à-dire que vous avez une tâche de pellicule ici. Qui est très cool à voir à l'image. Ça fait un peu comme si le film avait un petit peu brûlé. Voilà, il y a un truc assez cool. Vous mettez ça pendant les transitions. Ça marche plutôt bien. Alors ensuite, bien sûr, avec ce calque-là ici, j'ai fait un petit peu d'étalonnage. Pas énorme. Je ne me suis pas trop embêté. Vous allez voir, voilà. C'est juste un petit peu de contraste ou quoi. J'ai pas voulu trop styliser la vidéo. En revanche, j'ai créé ici pour que ce soit un peu plus prenant. Pour que ce soit un peu plus fondu, tout ça à l'image. Un petit flou, en fait, directionnel. Alors, ce premier, ce qui est chiant quand on travaille avec les vitesses progressives comme ça, c'est qu'on ne peut pas faire du flou de mouvement directement. Normalement, quand vous accélérez un plan, par exemple celui-ci, j'ai pu le faire. Vous voyez ici un beau flou de mouvement. C'est parce que ici, quand j'ai accéléré mon plan de manière classique comme ça, ici là, j'ai pu mettre interpolation. Et en faisant interpolation, c'est vraiment ici qu'on peut créer un flou de mouvement naturel. Eh bien, en fait, quand on fait de l'accélération avec cette ligne-là, on ne peut pas du tout créer d'interpolation, donc de flou de mouvement naturel. Ce qui fait qu'il faut qu'on rajoute un flou directionnel qui ressemble un petit peu au flou de mouvement. C'est moins bien, en réalité. Donc, si vous voulez appliquer un flou directionnel sur tous vos plans, au lieu de le faire sur chaque clip, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un nouveau calque d'effet. Ici, nouvel élément. Calque d'effet, il est là. Du coup, en fait, c'est un calque. Vous allez pouvoir appliquer des effets. Et du coup, ils vont s'appliquer à tous les plans qui sont en dessous du calque. Donc, vous faites OK ici. Vous prenez votre calque, vous le mettez par-dessus. Vous le faites matcher par rapport à la durée. Et là, on va rajouter le flou directionnel sur le calque directement. Donc, vous tapez flou direct. Hop, on trouve flou directionnel. De base, il s'applique ici. En distance, je crois que j'avais mis genre un truc comme 10, vous voyez. Donc, voilà, de base, il est comme ça. Là, vous voyez que le flou directionnel, il est vraiment vertical. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt horizontal. Donc, dans l'angle ici, on passe ça à 90. Voilà, maintenant, il est horizontal. Et surtout, on veut que le flou directionnel s'applique que sur les côtés, pas au centre de l'image. Donc, on va créer ici un masque circulaire. Il s'applique comme ça de base. Surtout, on inverse ici pour avoir que le flou sur les côtés et pas au centre. Et ensuite, vous jouez sur le contour progressif et sur l'expansion. Donc, en contour progressif, je vous conseille quand même de mettre beaucoup. Genre 600 par là pour que ce soit bien fondu. Et en expansion, il faut aussi en rajouter un petit peu pour avoir vraiment le centre qui est net. Voilà, à peu près comme ça. On peut même baisser un tout petit peu encore le contour. Je trouve que c'est un peu trop fort. Et voilà. Alors là, comme ça, on a l'impression d'image. C'est jamais très joli, le flou directionnel. Mais en mouvement, en fait, quand vous faites lecture, ça passe beaucoup mieux. L'image fait moins détaillée. C'est beaucoup plus fluide pour l'œil. Voilà. Ensuite, il faut travailler tout ce montage par rapport aux percussions, tout ça. Moi, en réalité, cette petite séquence de 10 secondes, ça m'a pris 2-3 heures. Le temps de trouver en tous les plans, tout ça. Donc, ça demande quand même un petit peu de temps. Il y a du travail, ce genre de montage. Mais au final, ça crée quand même un résultat qui, je trouve, est très chouette. Et en disant que des quick shots, c'est pas mal. Voilà. J'espère que toute cette vidéo sur les quick shots et sur le montage qu'on peut faire avec vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos où je vous en parle également. Celle-ci. J'espère que tout ça vous a plu. Je vous laisse vous abonner et me faire un retour si vous souhaitez. Pareil si vous avez des questions. Et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501